Luc 12, Luc 6, 12 à 16 Matthieu 4, 18 Comme il marchait au bord de la mer de Galilée, Jésus vit deux frères, Simon, celui qu'on appelle Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'humains ». Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère, qui étaient dans leur bateau avec Zébédé, leur père, à réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, ils laissèrent le bateau et leur père et ils le suivirent. Et Luc, chapitre 6, à partir du verset 12 En ces jours-là, Jésus s'en alla prier dans la montagne. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit douze, à qui il donna aussi le nom d'apôtre. Simon, à qui il donna aussi le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, celui qu'on appelle le Zélote, Judas, fils de Jacques, et Judas Iscariot, qui devint traître. On invite à la prière après cette lecture. Seigneur, l'évangile de Jean nous apprend que ta parole est la vérité et qu'elle peut sanctifier ceux qui l'écoutent. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons te demander ce matin, que cette parole que tu nous as donnée, cette parole que tu as conduite dans le travail des évangélistes, cette parole que tu as accompagnée jusqu'à nous aujourd'hui au travers du travail des copistes et de tant de personnes qui se sont impliquées, cette parole que tu nous présentes aujourd'hui et que l'Esprit vient nous expliquer et appliquer à nos vies. Nous te demandons, Seigneur, qu'elle nous touche d'une manière particulière ce matin. Amen. Être choisi, ne pas être choisi. Dans nos vies, on a tous des situations où on est confronté à un choix ou à des choix qui sont faits. Parfois, on ne voudrait pas être choisi, mais on l'est. Je me rappelle quand j'étais enfant, dans la maison de famille, dans les Cévennes, on n'avait pas l'eau courante. On avait une pompe qui pompait l'eau de la rivière, mais pour l'eau potable, on préférait aller à la fontaine. Et je ne sais pas si c'est parce que j'étais un enfant ou si c'était vraiment la vérité, mais j'avais vraiment l'impression d'être un peu trop souvent choisi pour aller jusqu'à la fontaine chercher de l'eau. Et puis pour rester à l'époque de l'enfance, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pour certains c'est un peu loin, mais il y a des fois où on voudrait bien être choisi, mais ça tarde et c'est terrible. Au moment de la constitution des équipes de foot, à la récré, si jamais on n'est pas choisi, si les autres sont choisis, puis nous on reste là, c'est terrible. Et en fait, dans nos textes, on voit des personnes être choisies, et en particulier Pierre, pour nous concentrer sur lui, choisis pour suivre Jésus sans qu'il l'ait recherché. Alors pourquoi lui ? Et quels critères Jésus a-t-il utilisé pour faire ce choix de Pierre ? Pierre, on le connaît comme un pêcheur, plutôt quelqu'un qui n'a pas trop d'instructions, en tout cas théologiques, et en acte 4, on voit Pierre et Jean comparaître devant le tribunal religieux, et ceux qui les interrogent sont étonnés de leur réponse, parce qu'ils savent que ce sont des hommes du peuple sans instruction. Pierre, c'est aussi celui qu'on connaît pour son tempérament un peu trop impulsif, son tempérament qui lui joue sans arrêt détour, au point qu'un jour, Jésus doit même lui dire, « Arrière Satan, tu es un piège pour moi ! » car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Je me demande ce qu'on aurait fait à la CIM si on avait reçu un jour un dossier de candidature avec ce genre de remarques. Et pourtant, c'est Pierre qui prêche de manière puissante à la Pentecôte. Vous savez, la parole nous dit que ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3 000 âmes, même Billy Graham en a rêvé. Et quand Paul cherchait à intégrer l'Église, cette Église qu'il avait d'abord persécutée, où on avait encore peur de lui, il fallait qu'il trouve quelqu'un qui puisse prouver qu'il était digne de foi, et il le fait en se recommandant de Pierre, Pierre qu'il situe parmi les colonnes de l'Église. Pas n'importe qui. C'est encore Pierre qui, sous l'inspiration de l'Esprit, et cette fois, il ne parle pas sans avoir réfléchi, mais il parle parce que l'Esprit l'a poussé, c'est lui qui confesse le premier que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. À la suite de quoi, Jésus lui annonce qu'il aura une place particulière dans cette Église. Je lis « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père Céleste et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Puis vous pouvez faire le test. Qui d'entre nous est capable de réciter de mémoire le nom des douze apôtres ? Pas grand monde, hein ? Dix, ça serait vraiment excellent. Huit, c'est bon quand même. À six, on va vous dire, c'est encore bien. Mais, même si nous sommes quasiment tous incapables de citer de mémoire le nom des douze apôtres, je suis sûr que 100% d'entre nous pourront citer le nom de Pierre. Pierre n'avait rien pour être choisi, mais il l'a été. Et on peut dire qu'il a fait le job. Nous avons évoqué Paul il y a un instant, et Paul, c'est l'antithèse complète de Pierre. Sa formation intellectuelle, parfaite. Sa formation théologique, parfaite. Bonne famille, bonne position sociale, citoyen romain, bonne intégration dans la hiérarchie religieuse, avenir prestigieux en vue. Franchement, franchement, si on avait reçu son dossier de candidature, alors lui, on lui aurait ouvert les bras tout de suite. Pourtant, pourtant lui, quand il l'a vu, il n'a pas reconnu le Messie. Il a manifesté son zèle en persécutant l'Église. Et il a fallu une rupture complète dans sa vie, sur le chemin de Damas, pour qu'il cesse définitivement de se confier en ce qu'on vient justement de citer comme de bons critères de choix pour les hommes, sa famille, son éducation, son zèle. Parce qu'il a été choisi pour servir et qu'il devient celui qu'on persécute. Franchement, c'est une mauvaise affaire. À sa place, j'aurais vraiment regretté d'avoir été choisi. Et en fait, la Bible regorge d'exemples de choix de Dieu qui paraissent bien étonnants de notre point de vue. Jacob, le trompeur. Sa vie est marquée par la tromperie, la duplicité. Il vole le droit d'Ainès de son frère avec la bénédiction qui l'accompagne. Il dépouille son beau-père, un autre trompeur, un autre magouilleur, dans une lutte épique. Et pourtant, clairement, Dieu l'a choisi. Il l'a choisi au détriment des Ahûres. La parole le dit elle-même. En Malachie 1, versets 2 à 3, on nous explique que ce choix est vraiment le choix de Dieu. C'est de lui que descendent les douze tribus du peuple élu. Abraham est la grande figure à laquelle se réfèrent nombre de croyants, non seulement de la tradition chrétienne, mais juive et islamique. Mais Abraham, lui, n'a eu que deux, qu'un enfant, en tout cas selon la promesse, tandis que lui, il a eu douze. Il est le, les douze tribus de descendre de lui. Paul, dans l'Épître aux Romains, illustre la logique de la promesse divine en rappelant le choix que Dieu a fait entre Jacob et Ésaïe. Moïse, s'il est une grande figure de l'Ancien Testament, c'est bien lui. Mais Moïse commence par pas mal se tromper dans la gestion de sa vie. Et surtout, lorsque Dieu vient le trouver pour lui proposer une mission, il fait tout pour tenter de refuser cette mission. Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon ? Les Hébreux ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. Il a fallu que Dieu se mette en colère pour que Moïse finisse par obéir. Et pourtant, pourtant c'est Moïse, et lui seul, que Dieu fera monter sur la montagne sainte pour recevoir la loi. Élie le dépressif, qui n'arrive pas à surmonter la pression de la victoire sur les prophètes de Baal. Une victoire qui a mis pourtant fin à la persécution de Jézabel. Élie qui remporte seul face à 400 prophètes de Baal, une victoire qui donne pleinement gloire à Dieu. Et pourtant, au moment où il devrait s'en réjouir, il veut mourir, au point que Dieu va le mettre à la retraite. Mais il lui accortera aussi le privilège rarissime de monter au ciel sans connaître la mort. Alors oui, bien souvent, le choix de Dieu n'est pas notre choix. Et pourtant, pourtant, Dieu appelle, Dieu choisit. Et bien souvent, il appelle et il choisit des hommes et des femmes que nous aurions disqualifiés. Et avec eux, par eux, il réalise son plan éternel et parfait. Si Dieu faisait directement lui-même ce qu'il a décidé de nous confier, il ferait infiniment mieux que nous, plus rapidement et parfaitement. mais il a choisi de ne rien faire sans nous, sans son peuple, sans ses enfants. Il nous choisit pour agir sur terre en son nom, pour glorifier son nom. Il nous choisit pour nous mettre au travail même quand nous pensons être insuffisants. Dieu nous choisit même quand ça nous semble être une bien mauvaise solution. Et parallèlement, Dieu ne se laisse pas impressionner par ceux qui nous, nous impressionnent. Vous vous rappelez certainement comment pour succéder au roi Saül, Dieu a choisi l'insignifiant petit berger David, le petit dernier, celui qu'on avait oublié avec les moutons et quand le prophète est venu pour choisir parmi les fils de son père lequel devait succéder à Saül. Il était choisi, lui, et non pas ses frères, grands, beaux et forts. Dieu est celui qui appelle, celui qui choisit, qui doit être appelé pour accomplir la tâche particulière qu'il va lui confier. En Jean 15, on entend Jésus nous dire « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » C'est Jésus qui choisit, Jésus qui appelle. Alors on peut souhaiter, comme on disait au début, être appelé ou au contraire on peut avoir peur d'être appelé. Mais ce choix, même quand il nous étonne, même quand il nous déplaît, est le choix de celui qui ne peut pas se tromper. Il n'y a pas de place dans le champ du Maître pour ceux qui voudraient imposer à Dieu la place qu'ils souhaitaient prendre dans leur œuvre. Et personne n'est incapable d'accomplir ce pour quoi Dieu l'a choisi. On a lu tout à l'heure pendant l'introduction Paul qui se présente dans la lettre aux Galates comme apôtre non de la part des hommes mais par Jésus-Christ et Dieu le Père et il en tire des conclusions radicales pour sa vie. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est Jésus qui choisit, Jésus qui appelle et chaque croyant reçoit un appel au service. Et c'est justement par la bouche de Pierre que Dieu nous l'appelle comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu. Mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. 1 Pierre 4.10 Donc d'un côté il n'y a pas de place pour des serviteurs autoproclamés qui ne veulent faire que ce qu'ils auront décidé eux-mêmes en fonction de leur capacité, de ce qui leur plaît ou de leur choix personnel. Mais de l'autre il y a une place de service particulière qui est réservée à chaque croyant. Chaque croyant ? Vraiment ? Mais moi je ne suis ni Pierre ni Paul, je n'ai pas étudié la Bible, je ne suis même pas sûr d'avoir un don, je suis trop jeune, je suis trop vieux, alors est-ce que Dieu peut vraiment m'adresser un appel à le servir ? Oui. Chaque croyant, toi y compris. Peut-être que tu te penses trop insignifiant pour que Christ t'appelle. C'est-tu qui est à D ? Non. Ben c'est un des douze. Mais comme il n'est pas cité sous ce nom dans toutes les listes, eh bien dans la liste que Luc nous présente, on n'a pas cité ce nom-là. Et pourtant il a été choisi. Il y a de bonnes raisons de penser que Tadé est un autre nom pour l'auteur de l'Épitre de Jude et donc Tadé n'est pas si insignifiant que ça, même si personne le connaît. Peut-être au contraire tu te penses déjà trop impliqué dans l'Église pour avoir à te demander si c'est bien l'appel de Christ pour toi. Quelqu'un a dit un jour « Je pourrais me réclamer de privilèges humains. J'aurais plus de raisons de le faire que qui que ce soit d'autre. J'ai été circoncis le huitième jour après ma naissance. Je suis israélite de naissance de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, pour l'obéissance de la loi. J'étais pharisien. J'étais tellement passionné que je persécutais l'Église et pour mener une vie conforme à la loi. J'étais devenu irréprochable. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. » Alors vous avez reconnu l'apôtre Paul et vous savez comment pour le rendre utile au royaume, Dieu a mis de côté ce qui faisait de lui un homme important et considéré dans son milieu. Ou encore peut-être que tu te sais enfant du Père mais tu ne penses pas avoir de don ou de qualification suffisante pour que Christ te remarque et t'appelle. Et c'est pourtant bien de chacun de nous qu'il est dit, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Alors, tu es important pour lui. Il t'a choisi. Nous les croyants, tous les croyants, nous avons tous été choisis. Et ce choix a un sens et un but, le service. Le service dans ton église locale, le service dans la communauté où tu vis ou le service à l'autre bout du monde. Même si tu te sens trop insignifiant, tu as été choisi, Dieu a un projet pour toi. Même si tu penses en faire déjà assez pour Dieu, tu as été choisi, mais choisi pour servir là où Dieu t'appelle. Même si tu n'imagines pas que Dieu a seulement remarqué que tu existes, même si tu ne crois pas que tu peux faire quelque chose de bien, Dieu a un projet où tu tiens une place qui n'appartient qu'à toi, à personne d'autre. Alors oui, servir Jésus-Christ est possible parce qu'il t'appelle. Il t'appelle avec sa sagesse, sa sagesse qui dépasse la nôtre. Il t'appelle selon un plan conçu expressément pour toi, avant même la création du monde. Servir Jésus-Christ est possible parce que tout pouvoir lui appartient. Tu es un être limité. Nous sommes tous des êtres limités. Tes limites ne sont pas les mêmes que celles de ceux qui t'entourent, mais pour paraphraser le psaume 127, malgré toutes nos limites, ceux qui bâtissent la maison avec l'Éternel ne travaillent pas en vain. Servir Jésus-Christ est possible parce qu'il est avec nous tous les jours. Vous connaissez ces versets de Matthieu 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Trop difficile, beaucoup trop difficile. Ça continue. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Allez, toutes les nations, le monde entier est le lieu de ton appel. Alors, le monde entier, ce n'est pas que loin au bout du monde. Le monde entier commence au pas de ta porte avant d'aller jusqu'au bout du monde. Seul le maître de la moisson peut choisir quelle est ta place dans son champ de mission. Seul le maître de la moisson peut choisir dans quel coin du monde il veut employer les dons tant à donner dans ce but. Dieu choisit de ne rien faire sans ses enfants. Dieu nous choisit pour réaliser ses desseins à l'échelle du corps de Christ. Le cœur de père de Dieu saigne pour les êtres humains qui n'ont jamais entendu le message de la bonne nouvelle du salut gratuit en Jésus-Christ. Pourtant, de femmes, d'enfants qui souffrent aussi dans leur chair au quotidien. Alors, il appelle d'autres hommes et d'autres femmes à se lever et à aller là où il veut les envoyer en son nom pour accomplir son heure. Mais il en appelle encore d'autres pour lutter à genoux, à leur côté, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il en appelle encore d'autres à se mobiliser très concrètement pour pourvoir aux ressources matérielles et financières nécessaires à ceux qui sont appelés à aller. Et ce n'est pas une invention des missions modernes. Dans les premiers versets de Luc 8, nous lisons que Jésus allait de ville en ville et de village en village prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec lui et quelques femmes et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. C'est ce que la parole appelle la libéralité. Un mot qui est un peu oublié, on dirait plutôt la générosité ou le don de donner. Et cette libéralité fait partie des dons spirituels listés par Paul en Romain XII. Et ce triptyque prier, donner, aller est bien connu. Et j'aimerais insister sur ce point, ce n'est pas un slogan utilisé par les missionnaires pour quémander un peu d'argent, c'est la manière dont Dieu travaille. Revenons à Pierre, Pierre qui est choisi pour un destin unique malgré tout ce que nous pouvons penser de lui en tant qu'individu. Dans le dernier chapitre de l'Évangile de Jean, on le retrouve fraîchement pardonné d'avoir renié par trois fois Jésus et il s'inquiète du sort qui va être réservé à Jean. Il demande à Jésus « Jean va-t-il, oui ou non, ne jamais mourir ? » La réponse que lui fait Jésus résume ce que nous venons de découvrir et va même bien au-delà. Que t'importe ? Que t'importe s'il appelle adressé aux autres d'y faire du tien ? Que t'importe leur réussite ? Que t'importe même s'ils font de si grandes choses qu'on ne remarque même plus ce que toi tu fais ? Toi, suis-moi. Suis-moi pour que soit accomplie la portion du projet de Dieu qui te revient. Suis-moi pour faire ce qui t'est demandé à toi et à personne d'autre. Certains vont faire de plus grandes choses que toi et d'autres feront des choses que tu ne remarqueras même pas. Mais ce qui importe c'est que tu saches que tu as été choisi que tu as été choisi pour porter du fruit que tu as été choisi pour porter un fruit qui demeure. Tu es fils ou fille du Père frère ou soeur du Christ né de l'Esprit alors tu as été choisi. choisi. Suis-le. Où qu'il t'emmène ? Même si c'est comme missionnaire dans un pays lointain, un pays inconnu dont tu ne connais même pas le nom. Quoi que ce soit qui t'es réservé, priez, donnez ou allez. Suis-le. Et un jour quand tu arriveras dans sa présence, il te dira avec amour c'est bien. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie du tout-médi. Amen.